Sight Wombley est né dans l'état de Virginie, aux Etats-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Lexington, où son père était professeur de sport à l'université. L'écriture, de façon générale, occupe une place importante dans son travail. Il y a celle qu'il emploie au milieu des années 50, qui est une écriture sans mots. Celle qui arrive plus tard, qui dessine des choses, c'est-à-dire il écrit des mots qui ont un sens. Et puis il y a une écriture beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle. Il travaille souvent par séries. Il se sert d'une idée jusqu'à ce qui l'a épuisé. Un bon exemple, c'est la série Bolzena, qui date de l'été 1969, où le premier homme mettait un pied sur la lune. Et ça, ça l'avait beaucoup fasciné. Et en effet, dans ces toiles, il y a comme des objets en apaisanteur. En 1966, ce sont ces fameuses peintures noires ou peintures grises, le châssis de fenêtres. Ça, c'est un élément qui revient souvent. Et puis cette célèbre écriture ronde. Dans les années 70, il regarde du côté de l'Antiquité grecque, souvent. Et il écrit, avec cette écriture un peu maladroite, mais très ferme, les noms des dieux de l'Olympe. C'est aussi dans cette période qu'il réalise le second grand cycle, qui est peut-être son chef-d'oeuvre, qui est le « Fifty Days at Illyem ». L'exposition comporte environ 145 oeuvres, autour de trois grands cycles. Aucun des trois n'a jamais été montré en France. C'est de loin la retrospective la plus complète réalisée à ce jour sur l'oeuvre de Saint-Hubert. Sous-titrage Société Radio-Canada